Le prochain épisode d'Origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage ! Bonjour ! Dans ce troisième épisode de Qui était, je vous propose de repartir à la découverte d'une figure emblématique de notre histoire mais dont les travaux restent parfois un peu flous dans l'intellect collectif. Et pourtant, l'homme dont nous allons parler aujourd'hui a littéralement changé notre vision de l'univers, j'ai nommé Galilée. Dans le premier épisode de Qui était, nous avions parlé de Copernic, l'homme qui révolutionna l'astronomie en théorisant l'héliocentrisme. Grâce à Copernic, la Terre n'était plus le centre de l'univers, notre planète gravitait désormais autour du soleil parmi d'autres corps célestes. Mais cette théorie ne fut publiée qu'à la mort de son auteur car Copernic craignait que la fureur de l'église ne détruise sa vie et son œuvre. 40 ans plus tard, Galilée va reprendre ses travaux et ira bien plus loin que quiconque avant lui dans l'observation de notre univers. Mais revenons un peu dans le temps, nous sommes en 1564 à Pise, c'est dans cette ville italienne que naquit Galileo Galilei. A cette époque, les travaux de Copernic ont déjà été publiés mais l'église impose encore et toujours une vision géocentrique de notre univers. Tout comme Copernic, Galilée a reçu une éducation religieuse. Dès ses 10 ans, il entre au couvent de Santa Maria de Valambrosa mais il ne poursuivra pas sa carrière ecclésiastique très longtemps. En 1579, alors âgé de 15 ans, Galilée quitte le couvent et rejoint ses parents à Florence. Dès 1581, il étudiera la médecine à l'université de Pise mais la discipline ne trouve guère d'intérêt à ses yeux. Il n'obtiendra jamais son diplôme et retournera à Florence en 1585. Galilée fut alors initié aux mathématiques par un ami de la famille. Et c'est là que le déclic se fait pour ce jeune homme qui trouve alors sa vocation. De 1586 à 1592, Galilée va effectuer de nombreux travaux en mathématiques. Il publiera notamment son Theoremata Circa Centrum Gravity Solidum dans lequel il démontre plusieurs théorèmes sur le centre de gravité des solides. Il sera également l'inventeur du pulsomètre, un appareil aidant à la mesure du rythme cardiaque en fournissant un étalon de temps qui n'existait pas à l'époque. En parallèle de tout cela, Galilée commencera ses recherches sur la chute des corps et rédigera son premier ouvrage de mécanique nommé Demotus, soit le mouvement. Mais même si l'ouvrage comprend des idées nouvelles, Galilée met toujours en avant l'enseignement officiel dicté par l'Eglise, un enseignement datant de Ptolémée. Mais Galilée ne peut prendre le risque de se mettre à dos le clergé car il doit maintenant subvenir aux besoins de sa famille. En effet, après la mort de son père, Galilée cherche un emploi de professeur en mathématiques. Il travaillera pour une misère à la chaire de mathématiques de l'université de Pise dès 1589, mais il quittera ce poste pour l'université de Padoue en 1592 où il enseignera les mathématiques, l'astronomie et la mécanique durant 18 ans. Mais là encore, Galilée est contraint d'enseigner la vision géocentrique que l'Eglise juge véridique et indiscutable car de nature divine. L'avantage de l'université de Padoue est que l'inquisition n'y est que peu présente. Galilée bénéficie alors d'une grande liberté intellectuelle et peut effectuer ses recherches sans être inquiété. Si Galilée enseigne publiquement le système de Ptolémée et la vision d'Aristote, il n'est pas moins convaincu que la vision de l'Eglise est erronée et que la vérité se cache derrière les théories énoncées par Copernic, maintenant décédé depuis plus d'une quarantaine d'années. L'année 1604 fut une année très prolifique pour un Galilée maintenant âgé de 40 ans. Il aura tout d'abord l'occasion de mettre en pratique une pompe à eau dont il est l'inventeur. Mais ce n'est là qu'une petite invention comparée à sa découverte de la Loi sur la chute libre des corps, communément appelée Loi du mouvement uniformément accéléré des corps. En décembre de la même année, il fait l'observation d'une supernova, il s'agit là d'une étoile qui devient subitement extrêmement brillante. Cette vive luminosité n'est que temporaire, après quelques jours ou quelques mois, l'étoile retrouve son éclat initial avant de disparaître. Galilée consacrera alors des leçons sur le sujet même si la thématique est en opposition totale avec la vision de l'Eglise pour laquelle les cieux sont immuables. Mais Galilée attend encore d'avoir obtenu la preuve de la vision de Copernic avant de s'insurger face à l'Eglise. Et pour terminer l'année en beauté, Galilée publiera également les résultats de ses observations sur le mouvement parabolique des projectiles dans le vide. En 1608, un opticien hollandais invente la longue vue, un instrument optique permettant d'observer des objets éloignés. Galilée prend alors connaissance de cette invention en mai 1609. Il y voit alors une application qui semblait avoir échappé au reste de l'humanité. La lunette d'approche avait jusqu'ici un usage uniquement terrestre, mais Galilée lui veut la pointer vers les étoiles. Seul bémol, la version actuelle de la longue vue accuse d'importantes déformations, jamais il ne pourrait faire d'observation scientifique avec un tel instrument. Le savant va alors entreprendre d'améliorer cette longue vue en appliquant des principes élémentaires d'optique. Si la lunette hollandaise permettait un grossissement de 7 fois l'objet observé, la lunette améliorée de Galilée quant à elle grossit plus de 30 fois et il est le premier à obtenir une image de meilleure qualité grâce à l'utilisation d'une lentille divergente dans l'oculaire. Alors si Galilée avait été l'un des premiers physiciens modernes de l'humanité, et bien avec cette invention, il est maintenant également l'un des premiers véritables astronomes de l'histoire. Le 21 août 1609, Galilée achève la construction de sa seconde lunette. Celle-ci est plus proche de la lunette hollandaise, elle grossit jusqu'à 9 fois, mais est tout de même de bien meilleure qualité que l'original. Il en fait alors la démonstration au Sénat de Venise du haut du Campanile de la Plein-Saint-Marc. L'assemblée est bluffée par les applications militaires présentées par Galilée. Le savant offre son instrument et les droits d'exploitation à la République de Venise. En récompense, il est nommé à vie à son poste de l'université de Padoue avec un salaire doublé. Toutefois, la conception de ses lunettes reste difficile pour Galilée qui reconnaîtra que sur plus de 60 lunettes, seules quelques-unes présentaient une qualité suffisante pour l'observation du ciel. Mais pour la première fois, l'homme est capable d'observer et d'étudier la lune et les planètes à l'œil nu et d'en distinguer plus de détails que jamais auparavant. Au mois de septembre 1609, Galilée commence ses observations des corps célestes et de sa précieuse lunette astronomique. Il observera tout d'abord la lune, remarquant ses paysages montagneux et rugueux. Rien que cette observation est une grande révolution car jusqu'ici, l'église répandait encore des idées d'Aristote selon lequel la lune était une sphère parfaitement lisse. Améliorant son télescope, Galilée arrivera à observer Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, nous sommes en 1610 et Galilée fait la découverte des quatre satellites de Jupiter. Galilée publie alors ses observations dans un ouvrage nommé Sidérus Nunxius, soit Messager Céleste. Il y fait état de ses croquis lunaires, de ses observations sur les montagnes de notre satellite, sur Jupiter et sur ses satellites. Mais il constate également que la voie lactée ne correspond pas du tout au dire de l'église. Pour le clergé, qui ne faisait rien d'autre que de suivre les préceptes d'Aristote, la voie lactée était une sorte de vapeur qui montait dans le ciel pour y brûler. Il s'agissait donc d'un phénomène terrestre. Mais Galilée observe que la voie lactée est composée d'innombrables amas d'étoiles et qu'il ne peut s'agir alors que d'un élément du cosmos. Il doute également alors du fait que les étoiles sont toutes épinglées sur un même plan tout autour de la Terre. Pour Galilée, l'univers possède une profondeur qu'il n'est pourtant pas encore capable de mesurer. En 1610, Galilée est nommé mathématicien et philosophe à la cour du grand duc de Toscane. Le savant quitte alors Padoue pour reprendre ses nouveaux quartiers à Florence. Durant les 20 ans qui suivirent, le Sidereus Nuncius et la lunette astronomique de Galilée se propageront en Europe. Toute personne quelque peu érudite pouvait alors prendre connaissance des découvertes du savant italien et constater deux visus de ses dires au travers d'une lunette. L'église va alors se faire méfiante de cet homme qui risque de bouleverser la stabilité du clergé en remettant en cause 1500 ans de dogmes fermement professés par le Vatican. Pour Galilée, il était évident que ses observations corroboraient la théorie copernicienne. Désormais, il n'hésitait plus à soutenir publiquement une vision héliocentriste de notre système solaire. Mais en 1633, l'église déclare que l'hypothèse de Copernic devait être considérée comme hérétique et Galilée fut condamné par le Vatican pour complicité avec les idées héliocentristes de Copernic. Le savant doit revenir sur ses écrits en avouant s'être trompé et Galilée est alors condamné à demeurer cloîtré dans sa maison. Et pour la petite histoire, la célèbre phrase « Et pourtant elle tourne » attribuée à Galilée à la fin de son procès ne serait qu'une légende. Une telle défiance lui aurait directement valu le bûcher des hérétiques. L'assignation à domicile est une condamnation de nature plutôt clémente, ainsi Galilée peut continuer à travailler discrètement sur ses recherches et publiera même quelques ouvrages en France et aux Pays-Bas. Mais devenu aveugle à la fin de sa vie, Galilée s'éteindra le 8 janvier 1642 à l'âge de 77 ans dans sa villa près de Florence. Ce savant, brillant mathématicien et grand observateur de la nature aura révolutionné la science de la Renaissance. Grâce à lui, les prémices de la physique lancées par Copernic sont devenues les bases de la physique moderne et Galilée aura fait de l'astronomie une véritable science à part entière. Voilà, j'espère avoir réussi à vous résumer au mieux la vie et les travaux de Galilée. Si c'est le cas et si vous avez aimé cette vidéo, éclatez le compteur de pouces bleus et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'origine. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada